Kaboulay est celui qui a apporté d'abord le couplet introductif dans notre musique, il a apporté également la mi-solo dans notre musique, il a apporté la guitare rythmique, il a amené la guitare mi-solo ce qui a changé carrément la structure fondamentale de notre musique et après tout le monde l'a suivi. Kaboulay a apporté énormément dans notre musique aussi bien dans notre musique et aussi dans l'échiquier musical africain d'une façon globale. Son apport est indéniable au regard de plusieurs aspects qu'il s'agisse de la façon de chanter, il a conduit les le chant d'abord en solo parce qu'il a chanté aussi seul, très souvent, il a fait des sonnets vocales, il s'agit de la façon de chanter ou de faire plusieurs lignes mélodiques ensemble. Il a apporté cette façon de chanter à des degrés tellement inuit des perfections techniques et musicales aussi. Et moi qui ai eu la chance parce que je parle ici, pour ceux qui me connaissent depuis mon jeune âge, j'ai été proche des musiciens, je les ai produits en concert comme en disque, je les ai côtoyés de près, j'ai côtoyé également des musicologues et j'avoue que j'ai été abasourdi par des témoignages de presque tous les grands musiciens de chez nous qui témoignent avoir été influencés par Taboulaï. Il y en a beaucoup qui disent même 99% de leurs chansons sont inspirées par la musique de Taboulaï. C'est parti ! C'est parti !